Salut de VOX et bienvenue chez nous, on est toujours à Cannes. C'est le dernier débrief sur les jeux joués en salon. Parce que mine de rien, il y a pas mal de jeux dont on n'a pas pu vous parler les autres jours. On va essayer de faire vite parce qu'on a Thomas à ma gauche qui a un train à prendre, mine de rien. Et je suis aussi avec Matt Ravel, bonjour. Toujours là, toujours présent. Je commence tout de suite avec toi. Tu as plein de jeux à nous raconter. Quel est le premier qui sort du lot que tu aimerais nous parler ? Il y en a deux. Moi à Cannes, je viens toujours avec une liste énorme de jeux que je veux préparer. Là, il y en a deux que je n'avais pas prévues sur lesquels je suis tombé. Le premier s'appelle Ghost Adventures. C'est un jeu de toupie. On va avoir une toupie coopérative, chacun son plateau. On va avoir une toupie qu'on va faire tourner. Il va falloir faire un parcours. Quand on est au bout du parcours, il faut faire tomber la toupie sur le parcours de l'autre. Il faut faire un peu vite avant que la toupie s'arrête. Ce n'est pas encore édité, ça ne sort pas encore en septembre. Vraiment super nouvelle. C'est édité chez qui ? Chez Speedmaster, si je ne me trompe pas. Ok. Et le second, c'est un prototype sans nom pour l'instant qui est chez Olibrius, qui cherche à faire des choses qui sortent de l'ordinaire et pour le coup, c'est vraiment chouette. L'idée, c'est qu'on va avoir un jeu à base de marque-page. Et quand on va vouloir jouer, on va prendre un livre de notre bibliothèque et on va explorer ce livre avec les règles du jeu. Il y a des associations d'idées avec ce qu'on va lire. Il y a encore beaucoup de travail sur ce truc-là, mais c'était vraiment hyper original, hyper sympa. Vraiment, j'ai adoré. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On le note, un jeu chez Olibrius à base de marque-page. Tu as joué à la marche du crabe. Oui. Alors, je crois que mon auteur du salon, ça a clairement été Julien, très clairement. Julien Protière. Donc, c'est un jeu à deux coopératif. Évidemment, c'est Julien Protière. On s'est inspiré de la BD, du court-métrage, de la marche du crabe, avec ces crabes qui ne vont que dans une seule direction. C'est coop. Il va falloir se déplacer sur un plateau qui est quadrillé. Chaque joueur ne peut aller que dans une direction. Il faut aller sur certains objets, pas sur d'autres. Comprendre ce que nous dit notre adversaire à travers ses actions. Ça marche du feu de Dieu. Enfin, j'adore. On ne peut pas communiquer normalement ? Non, non. Evidemment, on ne peut pas parler. C'est vraiment à travers les actions qu'on va faire. Il va falloir comprendre ce que fait notre partenaire. Tu as aussi joué à Gorio. Oui. Alors, aussi un jeu à deux qui est chez... J'ai oublié, distribué par Paye, mais je ne sais plus qui... Sur le bout de la langue. C'est aussi un jeu à deux qui est asymétrique. Il y a un joueur qui va être le Gorio, donc un esprit qui va devoir casser des objets. Et l'autre joueur va jouer des samouraïs qui va essayer de l'attraper. Donc, ça va être un jeu de déduction. C'est un jeu qui m'a un peu intrigué parce que j'ai pris une grosse rouste, pour être clair. Je n'étais pas le Gorio. Et donc, j'ai joué avec ma femme qui m'a vraiment éclaté. Et je me dis que j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Donc, j'ai envie d'y revenir. OK. Agakouré, un jeu de pli chez Studio H. Tout à fait. Un jeu de pli. L'idée, c'est qu'il va falloir essayer de faire plus de plis que les autres. Le twist, c'est que si on fait aucun pli, on a des points négatifs. Et puis, on va avoir 5 petites plaquettes de pouvoir qu'on va pouvoir jouer un peu à chaque tour pour essayer de marquer un peu des points, de changer un peu les règles. C'est un jeu, je suis un peu passé à côté de ma partie, mais j'ai envie d'y revenir. Parce que c'est en jouant où j'ai dit, je joue ce truc-là maintenant. Mais en fait, non, je peux le jouer plus tard pour être vachement méchant et être beaucoup plus taquin. Donc, c'était sympa, mais il faudrait que j'y revienne pour voir vraiment le cœur du truc. Personnellement, je ne suis pas très jeu de pli, mais je me suis bien amusée quand même. Et je le trouve absolument magnifique. Ouais, ouais, c'est chouette. Ouais, il est chouette, c'est vrai. Je vais quand même parler un petit peu avec ma travel, quand même. Alors, Adara, je crois que tu as bien aimé. Ouais, alors moi, je suis un peu monsieur coup de cœur du festival. Je suis désolé, mais Adara, ça a vraiment été un vrai coup de cœur. Il était un petit peu attendu. Il a un petit côté Seven Wonders, en tout cas dans ses codes couleurs. On retrouve vraiment, on n'est absolument pas perdu. Si on a l'habitude de jouer à Seven Wonders, on n'est pas paumé. Il n'y a pas de draft ici, pas de draft de cartes. On a juste un système assez malin où on nous propose pendant notre tour de choisir deux cartes. Soit dans les rouges, soit dans les bleus, soit dans les jaunes, etc. On en conserve une, l'autre est défaussée. Ça nous permet d'avancer sur des jauges. Rien d'original, jauges commerce, jauges militaire, jauges culture et jauges nourriture. Parce qu'il va falloir nourrir toutes les cartes qu'on a mis de côté sur ce système-là. Et ensuite, il y a une deuxième phase où on va pouvoir, chacun de notre tour, récupérer une des cartes qui ont été défaussées. Donc ça, c'est pour le petit twist. Ça marche super bien. C'est fluide, c'est intergénérationnel. Sur notre table, il y avait un ado, un couple, un monsieur plus âgé. Et on s'est éclaté, c'est la magie du jeu. Mais sur ce jeu-là, c'est vraiment super. Bien accroché. Oui, ça a bien accroché. Puis la thématique, elle est là, elle est présente. C'est assez fluide. Puis moi, en tant qu'animateur, c'est typiquement le genre de jeu que j'ai envie de sortir qui va faire de l'unanimité, c'est sûr. Donc oui, gros coup de cœur. Ok. Toujours en jeu famille, plus enfant, du côté de Thomas cette fois. Tu as découvert un certain King Domino, Dragomino. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors Dragomino, c'est la déclinaison de King Domino pour les enfants. On est toujours sur un jeu de Domino qui est vraiment axé à partir de 5 ans, je crois. On va piocher 5 Domino, chaque joueur en jouant les uns après les autres. On va les rajouter sur notre Royaume comme on veut. A chaque fois qu'on fait des connexions, on va piocher un petit jeton Dragon qu'on va retourner. Quand on a un Dragon, ça nous fera un point. Et sinon, quand on a un 9 de Dragon, ça ne nous fait pas de points, c'est un 9 écrasé. Mais on récupère la main de Dragon qui fait qu'on sera le premier joueur le tour suivant. Donc on retrouve vraiment le côté immédiat de King Domino où on va reconstruire son plateau. Mais pour les enfants, c'est immédiat, ça tourne, c'était très sympa. C'est le couple fort avec Katala. Donc on n'est pas très surpris que ça marche. Imagicien, c'est un jeu qui a un petit peu buzzé, qui est chez Blam. Qu'est-ce que tu en as pensé ? On m'a pitché le truc, j'ai dit OK. C'est un jeu où on va relier les points. Il faut savoir que quand il dit OK, ça veut dire non. Exactement. Quand on m'a pitché le truc, je n'y croyais pas du tout. Je suis allé m'asseoir et j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est aussi la très bonne surprise. On va avoir un plateau avec plein d'icônes qui se ressemblent un peu. Il va y avoir un jeu où il va falloir retrouver ses icônes. On va avoir une carte qui nous indique comment on relie ces icônes entre eux. On relie les points et ça va nous faire un dessin. L'idée, c'est d'être le plus rapide à comprendre ce qu'on dessine. On croit que c'est facile. En fait, pas du tout parce que les dessins ne sont pas toujours dans le bon sens. Ils peuvent être à l'envers. Ça marche très bien quand on gagne. En plus, on retourne sa carte, on n'a plus les couleurs. C'est encore plus difficile. Les règles de dessin sont très simples. Soit on dessine un trait droit, soit on fait une courbe, soit on entoure. C'est très simple et on fait des dessins qui sont assez sympas. C'est immédiat. C'est chouette. Des fois, on voit les gens qui jouent et qui ne trouvent pas. Alors que toi, derrière, tu as bien vu ce qu'il était en train de faire. C'est chouette. C'est une vraie bonne surprise aussi. Super. Dans un tout autre style, un peu plus glauque, tu as joué à Mystery House. Quel est ton retour là-dessus ? Mystery House, c'est un jeu, j'ai envie de dire, si vous aimez les escape games, essayez. C'est vraiment un escape game où on a rajouté le côté, je pense que tout le monde l'a vu sur le salon, cette maison en 3D où on va regarder dans les pièces pour trouver les indices. Donc, on se tord, on est un peu plus dedans. Quand on ouvre une porte, physiquement, on enlève la porte. Il faut utiliser son téléphone. Voilà, c'est ça. C'est fait avec une appli. C'était un truc de démo. Je pense qu'il faut voir le jeu lui-même. Bon, moi, j'ai trouvé sympa. Après, je ne suis pas un grand expert d'escape room et ainsi de suite. Donc, je ne saurais pas dire s'il va vraiment plaire aux amateurs et ainsi de suite sur le ressenti. J'ai passé une très bonne partie avec des gens très sympathiques en plus. Voilà, donc, c'était cool. Dans un style relativement proche, tu as joué à Crime Zoom. Alors, c'est plus de l'enquête. Pour le coup, il n'y a pas d'application. C'est un côté très visuel. Est-ce que ça t'a plu ? C'est chez Aurora ? Ouais, c'est fait par Stéphane Anctil qui a fait beaucoup de scénarios de Sherlock Détective Conseil. Moi, je suis très fan de Sherlock Détective Conseil à la base. Donc, forcément, ça m'intéressait. L'idée, c'est qu'on va avoir une scène de crime qui est composée de cartes. Et puis, on va enquêter sur cette scène de crime. Donc, on va retourner une carte. Et là, je vois la main du cadavre. Qu'est-ce que je trouve sur cette main ? Ah bah tiens, il y a une alliance peut-être. Est-ce que l'alliance est intéressante ou pas ? Ça va nous dire, bah tiens, je vais lire le rapport de la police. Je vais trouver d'autres cartes. Donc, on est vraiment proche du jeu d'enquête. Il n'y a quasiment aucune règle. Vraiment, c'est vraiment l'enquête. Il y a un savoir dans la boîte. Chaque boîte, ce sera un scénario individuel rejouable. J'ai trouvé ça très sympa. Moi, j'aime bien Sherlock. Il y a un savoir à faire. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, on est passé un peu à côté de la résolution de l'enquête. Ah oui, vous aussi. C'est pas évident. C'est un niveau quand même assez chaud. Mais j'aime bien cette exigence. Et je trouve que c'est très, très bien fait. Je reviens vers toi, Matravel. Je crois que tu as rencontré des maraudeurs tout à l'heure. J'en sors tout juste. Je suis un petit peu fatigué de mon aventure avec les maraudeurs. Bien fatigué, mais c'est une bonne chose. Il faut se dérouiller un peu physiquement. Exactement. Et puis, de se prendre trois quarts d'heure d'explication avant de commencer, c'est toujours bon. Ça met un petit peu dans l'ambiance. Surtout que tous les animateurs sont à faune le dimanche. Il faut vraiment le savoir. C'est le concours de la pastille pour la gorge. Du coup, j'ai bien apprécié. Encore un coup de cœur ? Non, c'est pas un coup de cœur. Mais là, j'ai bien apprécié. On est sur un gros jeu avec un beau plateau bien illustré. Donc déjà, ça, c'est vraiment très agréable. On est dans le monde un petit peu des vikings. Sur la mécanique, on va être un petit peu comme sur Porto Rico. Donc, on s'ennuie pas. C'est-à-dire, il y en a un qui va initier une action sur une zone d'action avec son dracard qui va poser. Et déjà, on va voir si chacun a des bonus sur cette zone d'action selon des cartes qu'on a placées. Donc déjà, on fait des appels, des petits cadeaux. Toujours agréable. Et ensuite, chacun son tour, on va dire si oui, on veut poursuivre sur cette action-là. Comme dans Porto Rico. Évidemment, le premier joueur a plus de bonus. Le deuxième joueur a un petit peu moins de bonus. Le troisième joueur, pas du tout. Le quatrième joueur, non plus. Donc déjà, on s'ennuie pas pendant son tour. Donc ça, c'est quand même vachement agréable. Parce que quand tu joues à quatre sur un gros jeu, ça peut être un petit peu long. Et il y a différentes actions. Après, sur les mécaniques, on va être encore un petit peu sur de la collection. Encore un petit peu sur du combat. C'est classique. Ça reste classique. Maintenant, ça devient un petit peu dur d'inventer vraiment de genre. Mais ce petit twist est intéressant. Puis on a des dés. Donc il y a une petite part de hasard aussi. Pour ceux qui n'aiment pas le hasard, ça peut être un petit peu casse-pieds. Surtout que là, c'est plus difficile de contrer le hasard en retendant son dés ou autre. On a quand même des petites cornes d'abondance, je crois, qui nous permettent de relancer le dés. Mais on a passé un bon moment. Ouais, c'était bien. Il me semble qu'il doit être disponible à partir de demain. C'est un Kickstarter. Voilà. Donc, allez-y. OK. Donc Marauder de Midgar. Toi, tu es allé te baigner, je crois. C'est un grand malade. J'étais un requin. Je suis joué au Dents de la Mer, chez Ravensweger. Alors, j'ai joué à la moitié du jeu, en fait. Parce que c'est un jeu qui a deux parties. Donc, on n'a fait que la première partie. La première partie, il y a un joueur qui joue le requin et les autres qui jouent les personnages du film dont j'ai complètement oublié le nom. Enfin, des personnages, pas le film. Donc, on est sur un jeu à la Cotland Guard. C'est-à-dire que le requin va se balader, il va essayer de bouffer les gens. Les autres vont essayer de le trouver. C'est très sympa. Cette première partie est très sympa. Là, on est toujours sur ces rôles identiques et cachés que moi, j'aime bien ou il faut se cacher. J'ai trouvé assez dur pour le requin, malgré que j'ai gagné. Là aussi, j'aimerais bien jouer à la deuxième manche. Là, on va essayer plutôt de les bouffer quand on est le requin et les autres vont pouvoir se défendre. C'est un jeu vraiment différent, avec un plateau différent de l'autre côté. Donc, là aussi, un très gré point. C'est original. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ce qu'on avait vu sur la traque de l'anneau, où il y a vraiment deux jeux différents, avec des points communs, mais quand même deux jeux différents. Là, on a un peu ça. Ça, c'est chez Ravensburger, les dents de la mer. Tu es aussi allé à Paris faire un petit tour. Alors, j'ai pas eu le temps de jouer, malheureusement. Mais c'est Storyware French qui m'ont présenté Paris 1889, qui est la suite de Grisville 1789. Alors, on est proche du jeu original. Ceux qui ont aimé le premier vont retrouver leur marque. Il y a deux, trois petits twists quand même. On a changé un petit peu d'ambiance. On a changé d'époque. Mais c'est les mêmes personnages qui ont grandi et qui ne vont plus être dans la même démarche. Le premier était un jeu où on va avoir beaucoup plus de survie. Alors que là, on est un peu plus actifs dans l'ambiance. On est en train de faire une enquête. Donc, ça ne va pas être le même type d'histoire, je pense, qu'on va raconter. Il y a un espèce de twist final. Il y a un monstre qui nous court après. Soit on arrive à aller au bout de notre piste avant qu'il nous rattrape. Et si jamais on n'y arrive pas, il va nous rattraper. On va pouvoir essayer de le vaincre. On aura récupéré des anneaux. Et c'est des anneaux qui vont nous permettre sur la dernière manche de pointer des éléments des cartes qu'on va essayer de faire deviner un petit peu à l'obscurio. Voilà, c'est ça l'élément important. Mais on n'a pas le droit de se tromper. Et l'autre petite twist, c'est que tous les joueurs qui ont été rattrapés ils vont avoir la carte qui est devant eux qui est retournée. Donc, il faudra essayer de se rappeler ce qu'il y avait dessus pour ne pas s'y avoir. Donc, pas jouer, mais j'ai aimé le premier. J'ai hâte d'essayer celui-là qui a l'air de bien renouvelé quand même. Il sort quand, tu sais ? Je ne veux pas dire de bêtises, septembre, je crois. Non, non, il m'a dit, pardon. Non, 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 juin, juillet. Juin, juillet. Très bien. Pour cet été, donc, on pourra retourner à Paris. Peut-être pour Paris Ludique, justement. On va terminer avec un dernier jeu du côté de Matravel. Je crois que tu as joué à Bicycle Race. C'est le jeu qui était un peu coup de cœur de Bruno Catala, je crois. Comment faire le buzz ? Rajouter un petit Bruno Catala et le tour est joué. Donc, a priori, Bruno Catala a fait son petit coup de cœur sur ces quatre jeux du salon. Du coup, Bicycle Race s'est trouvé dessus à sa grande surprise. Il ne revenait pas parce qu'on l'a rencontré hier. Il nous a un petit peu raconté l'histoire. Bon, ça donnait envie d'aller voir. Du coup, c'est un jeu efficace, c'est simple, sans prétention. On a des petites cartes comme ça qui forment des routes. On a des petits vélos. Et si tu veux avancer de carte en carte, il y a des contraintes. Ici, tu dois faire minimum un 3 bleu. Pour aller sur la carte suivante, tu dois avoir une série de rouges qui se suivent, etc. Tu as 6 dés. Tu choisis tes couleurs. Selon, tu préfères assurer. Tu prends tout ton bleu pour essayer de faire un 3 et puis tu as 3 jetés. Ou tu dis non, je vais essayer d'avancer sur 2-3 cartes. Donc, c'est assez sympa. Pour moi, c'est typiquement le petit jeu de voyage. Tu le prends. Tu n'en peux plus de tes gamins. Tu t'arrêtes à l'aire de repos. Tu fais un jeu pour rattraper tout ça. La partie dure combien de temps ? La partie est assez rapide. Sur du 20 minutes, ça marche bien. Et puis, les illustrations. Voilà, c'est Pauline Détraze. C'est super. Une ambiance Minecraft. Des petits bonhommes carrés, machin. Pixel art ? Pixel art, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout vraiment en petits carrés. C'est vraiment mignon comme tout. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Va le voir. Demande à Pauline. Je vais y aller de ce pas. Merci beaucoup, Matt Ravelle, pour ces découvertes. Merci Thomas. On te laisse vite prendre ton train pour rentrer à Lyon. Et nous, on se retrouve dans un dernier débrief où on va essayer de vous, rapidement, vous dire un peu ce qu'on a pensé de Cannes cette année. et à très bientôt sur l'udevox.ca.